Hello tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très demandée donc je vais vous présenter en fait mes tapis il faut savoir que j'ai que des tapis coupe obstacle vu que je fais essentiellement de l'obstacle donc voilà par contre j'ai juste une partie qui sera chez moi parce que mes tapis de concours sont pas ici ils sont chez moi donc voilà alors donc j'avais déjà fait une vidéo sur mon casier donc l'intégralité donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas donc voilà mes tapis ici c'est pas moi mais ici c'est moi donc on va commencer je vais tous les mettre par terre et puis on se prendrait au fur à mesure du coup je les ai tous mis là donc comme vous pouvez le voir il y en a quand même un petit nom mais en vrai ça va c'est raisonnable je trouve donc on va commencer par mon premier donc c'est un lamicelle je sais plus du tout le modèle exact mais c'est la couleur la vente j'ai mis longtemps à l'acheter parce que bah à l'époque j'étais moins impulsif que ça et maintenant je deviens de plus en plus donc c'est très grave mais voilà donc il est la vente c'est un très très beau violet enfin vraiment c'est toutes mes couleurs c'est du comment dire c'est du violet pastel et ça je tombe via c'est mon point faible et donc l'intérieur étant je peux dire je sais même pas si ça c'est du lit d'abeille mais en tout cas il est gris donc c'est très bien ça se lit enfin ça se tâche pas donc c'est cool donc voilà pour le premier tapis c'est pas mon premier c'est un des derniers que j'ai acheté mais voilà alors le deuxième des pics j'ai acheté il ya vraiment pas longtemps une copine à moi c'est celle qui est à la caméra d'ailleurs c'est un basse au pénélope donc voilà très très beau tapis on allait on a le petit je sais plus comment ça s'appelle mais là pas une spain cordelette mais le galon c'est ça c'est le galon c'est en fait c'est le modèle c'est point cellier genre c'est la gamme pensée liée de pénélope voilà mais du coup c'est franchement je l'aurais pas acheté s'il savait pas je l'aurais pas acheté de moi même parce que c'est pas une couleur assez moi j'adore les couleurs voilà qui sont extravagantes mais franchement il est vachement beau avec le marron fin sur prospère ça va trop trop bien donc voilà on a le logo pénélope en beige et marron et ici c'est pareil le passage de sangles et voilà franchement il est un super bêta donc voilà de la robertie encore j'aime beaucoup ce tapis et du coup l'intérieur ça du coup je crois que c'est vraiment le nid d'abeilles en blanc donc ça par contre c'est pas incroyable blanc parce que ça se tâche trop vite et après quand tu veux vendre les trucs c'est horrible à détacher et du coup ma pote me disait que c'était le premier qu'elle avait acheté donc son premier tapis cher et tout et franchement on va essayer de faire un petit zoom mais regardez il est vraiment genre en parfaite étape où il ya le passage de sang qui est un peu tâché parce qu'il n'est pas lavé mais enfin sinon il n'y a rien quoi genre il n'y a rien il n'y a aucune couture qui s'enlève donc voilà franchement acheter et c'est pas sponsorisé là ça c'est un des premiers tapis que j'ai acheté il fait partie vraiment des des premiers donc c'est un tapis d'apple donc tout simple bleu marine avec bon il ya un peu ça parce que ma pote marine le met pour tous les ses concours et tout on a des petits strass ici avec une cordelette une cordelette argentée je sais pas si on va bien voir avec les petits strass là de ce que je regarde les strass ils sont encore quasi font ils sont tous en fait oui ils sont tous là donc franchement je sais plus combien ça avait payé mais pas hyper cher vraiment c'est pas accessible donc voilà je trouve qu'il est quand même joli ça reste un tapis basique mais il fait son effet et du coup non c'est un échec l'intérieur bah c'est cool c'est bleu marine aussi donc ça se tâche pas trop facilement et et voilà et c'est pas du nid d'abeille c'est je sais même pas comment ça s'appelle mais mais voilà ensuite du coup ça aussi ça fait partie de mes premiers tapis que j'ai acheté donc c'est un orze simple avec du coup la moumoute sur l'encolure les trucs là pour attacher la selle de sangles les petits strass ici il ya que des strass donc il n'y a pas de cordelettes y'a rien mais il faut qu'il fait quand même son effet puis voyez il a des la couture là c'est en forme de couronne donc ça change en fait de des 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 motifs qu'on retrouve partout et donc l'intérieur est noir et pas en une abeille du coup voilà ensuite ça c'est un des derniers tapis que j'ai acheté donc c'est un dion donc il est quasiment neuf je l'ai acheté d'occasion alors il ya très très peu de tapis que vous avez vu que j'ai acheté neuf il ya que le lamicelle l'eau d'apple orze puis vous allez en voir deux autres derrière après puisque c'est les coupes sport donc je vous montre d'abord les coupes basiques mais sinon j'achète souvent d'occas donc voilà ça c'est un tapis dion donc la cordelette doré bleu marine enfin un dion basique il n'y a pas de il n'y a pas de truc spécial dessus et l'intérieur on y d'abeille noire donc pareil ça c'est grave cool voilà voilà mon petit tapis dion ensuite ça c'est quelqu'un qui me l'avait offert donc c'est un tapis sd design donc voilà il est rouge alors il est incroyable vraiment je l'aime beaucoup trop je mets pas souvent mais d'ailleurs souvent mes copines aiment très des tapis parce que j'en ai trop donc faut que ça soit rentabilisé celui-là je ne le pète à personne à personne genre vraiment c'est je l'aime trop donc il ya une il a un galon vert argenté vraiment bien paillettes sur sa paillette bien avec l'écriture sd design en argenté sur le passage de sang et le logo sd design juste ici et c'est des deux côtés donc donc voilà de deux côtés franchement je ne mets pas souvent non plus parce que j'essaye de le garder en bon état parce que c'est de la soie et ça s'appuie facilement et l'intérieur il est pan ni d'abeille et il est noir donc c'est cool par contre juste au petit bémol vraiment je le mets pas souvent et ici en fait la couture elle s'enlève donc ça m'embête un peu mais bon je l'ai pas acheté j'en ai pas eu pour mon argent donc ça va mais sinon je l'aime beaucoup ce tapis et le dernier voilà un petit peu sale pareil ça fait pas longtemps que j'ai c'était censé être un des tapis le concours mais en fait vu qu'il est vert pomme bah non enfin je le mettrais pas pour les concours donc donc je l'ai amené ici au club donc pareil c'est un sd design avec l'accord ou pas la cordonette le galon argenté paillette vraiment bien paillette ici le logo sd design enfin l'écriture sd design en argenté pareil le logo au même endroit donc voilà c'est un très très beau vert franchement il est très très beau ça faisait longtemps que je voulais l'acheter mais 90 euros pour un tapis ça me faisait mal au coeur et du coup ouais genre ça me faisait mal au coeur de mettre 90 euros dans un tapis donc je l'ai trouvé d'occasion et franchement il sent encore la lessive quoi genre il est mais il était neuf qu'enfin il n'y a rien il n'y a rien genre vous voyez je l'ai porté une fois et on voit qu'il est vraiment genre nickel donc du coup bah superbe à faire puisque je l'ai payé je crois 50 euros je crois un truc comme ça donc ça vaut vachement coup donc voilà et pour ceux qui veulent savoir je l'ai trouvé il me semble sur prépi sport je crois prépris ouais prépi sport donc voilà pro le tapis cook sport que j'ai ici c'est un pénélope donc avec des strass partout ici bon pareil c'est un occasion et je vais payer je crois 50 euros donc voilà tout simple tout sympa zik avec le petit logo pénélope en argenté intérieur blanc mais voilà je l'aime franchement il est je le mets pas souvent mais je l'aime beaucoup mais avec ses strass et tout fin je crois que les pénélope coupe sport ils n'ont pas tous des strass il me semble que c'est des strass c'est des coupes sport basiques donc du coup bah celui-là je l'ai bien aimé puis j'avais pas j'ai pas j'ai pas beaucoup fin à part le pénélope que j'ai acheté récemment à ma pote j'avais pas de tapis noir donc voilà et donc le dernier tapis qui est aux écuries c'est un tapis azari donc c'est un bleu celui-là j'ai dû mettre un vrai à tout casser trois fois parce que je l'ai payé 80 et quelques balles donc je fais attention donc pour ceux déjà qui connaissent pas azari moi c'est une marque que j'aime beaucoup mais j'achète pas beaucoup parce que c'est hyper cher mais c'est français genre vraiment pur français donc ça quand je peux j'aime bien mettre du français comme ça ça aide des petits des petites entreprises donc voilà donc c'est un coupe c'est pas un vrai coup ce sport ils appellent ça je parle coupe cso donc en fait c'est un le devant est normal sauf que en fait derrière ça finit ça coupe droit mais franchement je l'aime beaucoup donc il a les les coutures azari le petit le petit logo ici alors si j'avais pu j'aurais fait écrire azari avec le logo direct mais je savais même pas que je pouvais le faire donc voilà parce que c'est moi qui ai demandé la coupe parce que quand on commande chez azari en fait on choisit vraiment tout lui il était déjà fait genre le tapis mais je pouvais choisir la coupe donc j'ai demandé cette coupe là donc on a le logo azari c'est avec le drapeau français et puis on à l'intérieur blanc donc ça c'est pareil c'est blanc donc ça se tâche super vite c'est pour ça que je le mets pas souvent aussi et par contre ce que j'aime beaucoup c'est cette petite ce petit galon là on dirait un on dirait un petit design à steak enfin je sais pas ce que vous allez penser mais moi je l'aime bien donc voilà pour le dernier tapis de mon casier donc on va après se retrouver chez moi pour mes tapis de concours et puis voilà hello donc enfin hello re bonjour on se retrouve chez moi pour la suite de mes tapis donc on va commencer par les tapis qui sont à vendre donc on commence par ce tapis orze tout simple bleu ciel avec le dessus un peu tricolore comme ça c'est mon deuxième tapis que j'ai acheté quand j'ai repris le poney donc voilà il a un peu de vécu il est déjà lavé donc ça je pense que ça partira pas pareil pour l'autre côté voilà et l'intérieur étant nid d'abeille blanc voilà après pour si quelqu'un par exemple est intéressé pour me l'acheter je peux essayer de faire de mettre du bicarbonate ici pour atténuer un petit peu le noir mais voilà donc si vous êtes intéressé il est sur mon wiki vintage tout est dans la barre de description si vous voulez si vous êtes intéressé donc voilà ensuite le dernier enfin le deuxième et dernier tapis à vendre c'est ce paddock coupe sport griffiné donc il a le bord camel avec le galon blanc le paddock blanc comme tous les paddocks voilà coupe sport basique il est en très très bon état franchement donc voilà je le vends parce que quand je le regarde il me traverse pas le coeur comme certains tapis du coeur comme celui qui va arriver après vous allez voir donc je le vends ensuite on va attaquer les tapis de concours j'en ai pas énormément vous inquiétez pas mais voilà le dernier que j'ai acheté en tapis de concours donc c'est le penelope vert en velours il est j'ai pas de mot vraiment c'est je l'aime c'est c'est l'amour de ma vie avec le galon en noir vernis ici le logo penelope en blanc pareil de l'autre côté intérieur noir on adore donc voilà donc les tapis de concours donc celui-ci et les deux prochains je vais vous montrer je les utilise que en concours ou alors quand il y a des stages ou alors pour des shootings photos donc voilà vous allez pas souvent les voir sur prospère hormis pour les concours et les événements donc voilà ensuite ce tapis de la marque animaux donc c'est un tapis basique ce que j'aime bien en fait sur ce tapis c'est la couture elle est vraiment pas comme les autres donc il y a très peu de tapis avec cette couture là donc je l'ai trouvé sympa le bord est en vert sapin foncé et ici c'est un vert plus clair alors c'est pas du vert sapin ça pourrait être du vert enfin je sais pas comment expliquer mais c'est pas un vert sapin c'est sûr donc voilà le petit passage du sangle le logo il est sur le dessus ici et ici et en fait celui-ci vous allez me dire en commentaire si vous pensez ça pourrait être beau mais ici par exemple et des deux côtés j'aimerais faire le logo de olgalo et enfin pas sûr mais juste le logo ou alors écrire olgalo directement donc voilà dites-moi en commentaire si vous préférez le logo olgalo ou alors écrit olgalo directement sur ce tapis uniquement donc voilà et ensuite un autre mon dernier tapis de concours celui-là donc c'est le hardcore de la collection winter 21 il me semble donc c'est de la couleur jungle jungle un truc comme ça je sais plus donc on retrouve un une petite cordelette noire avec le galon argenté et des petits alors c'est pas des c'est pas des perles mais c'est en métal je sais pas comment je sais pas comment le décrire donc voilà mon petit tapis hardcore j'ai le bonnet avec donc voilà tout simple j'aime bien son tissu il est en je sais pas comment expliquer mais c'est pas comme les autres tissus donc voilà avec le petit arpour en cuir ici et voilà donc c'est la fin de mes tapis j'espère que cette vidéo vous aura plus ce qui pourrait être grave cool ce serait de refaire cette vidéo genre dans un an et voir si ma collection elle a vachement augmenté ou s'il y a juste eu genre 2-3 tapis qui s'est ajouté moi je vous dis à bientôt à la semaine prochaine avec une vidéo plutôt bien je l'espère donc voilà passez une bonne fin de journée et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine